Comment est-ce que vous avez créé un lion du XVIIIe siècle ? J'ai écrit un livre sur un lion, un lion du XVIIIe siècle. Et comme je travaillais sur ce lion, je me suis retrouvé à étudier un peu tous les animaux célèbres de l'histoire. Tout le monde connaît Clara, le rhinocéros, une girafe qui s'appelle Zarafa, je crois. Et dans cette perspective-là, j'avais découvert cet éléphante qui s'appelle Parqui, qui avait en plus un compagnon qui s'appelait Hans. Et c'est parti comme ça, c'est parti sur cette rencontre avec des animaux à qui on a donné un nom, à qui on a donné un prénom, et qui donc sortent un peu de la catégorie simplement de l'animal espèce pour être un animal vivant avec une personnalité, si on peut dire. La question, évidemment, c'est de savoir pourquoi raconter cette histoire-là en particulier, qu'est-ce qu'elle a de passionnant ? Parqui, c'est d'abord l'histoire d'un éléphant qui arrive en Europe à un moment très particulier de l'histoire, des animaux plus ou moins domestiqués dans des parcs, dans des eaux, etc. Quand Parqui arrive aux Pays-Bas, elle est placée dans une ménagerie. Et la ménagerie, c'est quelque chose que possède un roi, un prince, pour montrer son pouvoir, sa puissance, son prestige. Il y réunit des animaux. Et Parqui, à ce moment-là, sert de jouer vivant et dans une collection. Il a des coquillages, il a des plantes, il a des animaux. Le prince qui possède tout ça. Quand Parqui est déplacé, à la suite de problèmes historiques qui sont racontés dans le livre, déplacé des Pays-Bas vers la France, l'animal devient une propriété nationale, le muséum national. Et donc là, on est passé à un zoo, c'est-à-dire à quelque chose qui montre des animaux, pour instruire les enfants, les petits et les grands, qui vont voir les animaux au zoo. Et à ce moment-là, Parqui devient un animal un objet de savoir. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut dire sur Parqui, qui est absolument fascinante, c'est qu'évidemment, c'est un animal qui fait partie de la mondialisation. Il y a déjà une très forte mondialisation au XVIIe siècle. Et par exemple, les gens qui capturent Parqui, qui achètent Parqui à Ceylan pour le ramener aux Pays-Bas, c'est une entreprise internationale, VOC, qui est une grosse entreprise hollandaise, qui ramène l'animal pour faire un cadeau d'entreprise à un prince. Et donc, ça veut dire que l'éléphant s'est déplacé en fonction de la mondialisation. Et puis, pareil, il se déplace des Pays-Bas à Paris pour les mêmes raisons. Donc ça, ça fait la deuxième chose absolument fascinante. La troisième, évidemment, c'est qu'il faut penser que c'est un animal qui naît vers 1784 ou à peu près, et qui donc traverse une période de l'histoire de l'Europe, la Révolution française, le consulat, le territoire, l'Empire. Et donc, c'est un animal qui traverse comme ça des époques historiques et qui naît dans un pays, qui grandit dans un monde qui n'est pas le sien et qui meurt dans un monde qui est encore bien différent. Et ça permet donc à travers un animal, ça permet de raconter un petit peu l'histoire de l'Europe et l'histoire des rapports entre nous et des animaux. Quand j'étais petit, j'ai grandi dans une ville, Tours, et dans le jardin du Beaux-Arts de cette ville, il y avait un éléphant empaillé. Et donc, je me suis toujours intéressé comme ça à ces animaux. Par qui a été empaillé ? Donc, on peut voir encore aujourd'hui la dépouille de Par qui empaillée. Et si je raconte des histoires d'animaux, je les raconte d'abord à l'enfant que j'étais et je les raconte aussi à l'adulte que je suis. Et je pense que c'est un livre qu'on peut lire ensemble. C'est-à-dire, je pense que c'est un livre qui peut intéresser des adultes parce que je pense qu'ils apprendront des choses dans ce livre, qui est documenté et qui renvoie à des informations précises historiques. Et en même temps, je pense qu'entre le jeu des images, entre les images et le texte, on peut partager l'histoire. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Je pense que c'était partager l'histoire avec des grands et des petits et partager l'histoire de Par qui, partager, faire partager cette histoire de Par qui, qui est l'histoire d'un animal qui a passé la plus grande partie de sa vie avec des êtres humains. Ce pourquoi, évidemment, l'histoire l'a amené là. C'est très particulier comme situation. Et donc, si on peut raconter l'histoire de Par qui, c'est parce que Par qui a été prise par des hommes, élevée par des hommes, aimée aussi par des hommes et conservée finalement sous la forme d'un animal empaillé. Et donc, c'est une histoire qui est à la fois une histoire d'hommes et une histoire d'animaux, il me semble.